Ma femme veut me quitter, que faire ? Bonjour, je suis Myriam Bideau, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous reçois ici dans mon cabinet près de Lyon, mais également à distance, en coaching, en thérapie, que ce soit en individuel ou en couple. Vous pouvez me contacter pour une ou plusieurs séances pour pouvoir démêler les fils dans votre relation amoureuse et avancer sur le plan affectif. Donc, votre femme veut vous quitter, que faire ? Votre femme ou votre homme, d'ailleurs, veut se séparer ? Quelles sont les décisions à prendre dans ces circonstances ? Quelle est l'attitude que vous devez adopter ? Comment gérer les affects, les émotions durant cette crise ? C'est tous ces éléments-là que je vais vous partager dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, ce que je vous propose, c'est de mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo pour me montrer que vous appréciez cette thématique. Et puis, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne afin que vous puissiez recevoir directement dans votre boîte mail les nouvelles vidéos. J'en publie deux par semaine. Et également, permettre à cette chaîne d'avoir plus de visibilité et donc à plus de personnes de bénéficier de ces conseils ou de ces informations autour du couple, des relations amoureuses et de la vie sentimentale et affective. Votre femme, votre homme veut jeter l'éponge. Alors, soit ce sont des menaces qui ne sont pas encore mises à exécution, soit la décision est déjà prise du côté de la personne qui souhaite la rupture et la séparation. Dans tous les cas, pour la personne qui reçoit cette information, et en général, c'est un vrai scud, vous prenez un mur sur la figure. Dans tous les cas, ce qui est très important, c'est de ne pas céder à la panique, de ne pas trop vous laisser complètement embarquer dans l'émotionnel. Alors, parfois, bien entendu, on n'a pas trop le choix parce que la réaction est tellement violente et c'est tellement douloureux. Mais dans la majorité des cas, ce qui sera important, c'est d'essayer petit à petit de tempérer et de traiter votre tempête émotionnelle pour ne pas trop détruire et dévaster les choses sur son chemin. Prenez soin de vous, ne cédez pas à la panique et restez présent, présent à vous-même, présent à l'autre pour traverser cette période en mettant en place des changements de comportement et en instaurant également le dialogue avec votre partenaire. Même si la relation se termine, le dialogue permettra de vous quitter avec le moins de dégâts possible en vous respectant mutuellement et en préparant le terrain de l'après-relation qui est d'autant plus important quand vous avez des enfants en commun. Alors, avant de démarrer également et de vous proposer trois points, trois clés pour pouvoir affronter cette situation, je vous invite également à télécharger juste en dessous dans le lien sous la vidéo, dans la description, mon guide offert de communication pour les couples en crise. Il vous donnera également de nombreuses clés qui vont vous être utiles pour traverser cette période difficile. Alors, le premier point, c'est, comme je vous le disais, de ne pas paniquer et de véritablement chercher à ajuster votre comportement pour créer le moins de dégâts possibles, que ce soit dans le lien avec votre partenaire, mais également le moins de blessures mutuelles possibles. Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire parce que quand on est dans cette situation, en général, on est complètement submergé par l'émotionnel, mais sachez que les émotions ne vont pas nécessairement vous permettre d'avoir les réactions les plus ajustées. Donc, ce qu'il va falloir chercher à faire dans un premier temps, c'est à vous préserver, à préserver votre sommeil, à préserver votre santé, c'est-à-dire à manger également, même si vous avez très peu faim, à manger des petites quantités régulièrement, à faire en sorte de voir un médecin si vous en avez besoin et à petit à petit chercher à retrouver un petit peu plus de régulation émotionnelle pour pouvoir aborder la situation dans de bonnes conditions. Le deuxième point, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Et vous verrez qu'il y a plein, plein de choses dans le mental. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées qui ne sont pas nécessairement des idées qui vont vous être utiles ou en tout cas qui vont venir vous permettre de préserver, de vous préserver. Donc, il va falloir faire le tri dans tout ce qui vous passe par la tête entre des pensées et des schémas de pensée qui vous soutiennent et qui vous permettent d'avancer et de sortir, on va dire, plus solide de cette situation extrêmement douloureuse, des pensées qui en réalité vous desservent et visent à vous faire du mal, à faire du mal à l'autre et à détruire le lien. Donc, c'est vraiment à vous de faire le tri et d'être conscient de ce qui se passe dans votre tête parce que vous ne vous résulisez pas à vos pensées. Vos pensées ne sont pas vous et vous avez la capacité, en tant qu'adulte, de justement faire ce tri-là et de choisir des pensées qui sont vraiment constructives. Se poser les bonnes questions et lui poser les bonnes questions. Alors, quelles sont ces questions ? Je vais vous en donner quelques-unes et vous verrez de quoi elles sont faites. En fait, en général, ce sont des questions ouvertes. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans notre relation ? Et d'être prêt à coûter aussi les réponses. Autre question, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse pour que tu t'en sentes mieux dans notre relation ? Donc, vous voyez que ces questions sont positionnées d'une certaine façon. On n'est pas dans le questionnement incessant, on n'est pas dans l'accusation, on n'est pas dans la victimisation, on n'est pas dans la culpabilisation, on est dans quelque chose où on cherche à comprendre, où on cherche à connaître en fait. Ce qui se passe pour l'autre ? Quel est le vécu de l'autre ? Qu'est-ce qui l'a amené à en arriver là ? Et puis, troisième faisceau de questions, c'est qu'est-ce que je peux faire pour améliorer notre relation ? L'objet ici, c'est bien sûr de poser ces questions, mais d'écouter les réponses à ces questions. Et ces réponses ne sont pas nécessairement très faciles à entendre, et c'est là où vous allez devoir aussi faire preuve de pas mal de maturité et de régulation émotionnelle, même si parfois c'est extrêmement difficile et que vous réagissez, ça c'est parfaitement humain, on n'est pas des robots, et ça vient tous toucher tellement profondément que c'est extrêmement bouleversant, et qu'on n'a qu'une envie parfois, c'est de tout faire péter, et de faire églater notre colère, et notre incompréhension, et notre sentiment d'injustice. Mais là, l'idée aussi, c'est de pouvoir, à certains moments, retrouver ces esprits, être capable d'entendre un certain nombre de réponses, et ensuite d'agir à partir de ces réponses. Donc, ne pas se braquer, ne pas se fermer, mais plutôt partir du principe que ce que l'autre vous dit, ce n'est pas le fruit de son imagination, ce ne sont pas des lubies. Vous n'êtes pas obligés de tout prendre, de tout accepter, bien entendu, parce qu'il peut y avoir beaucoup de reproches, ou en tout cas des reproches déguisés, mais vous pouvez entendre ce qu'il y a derrière ces reproches, et les besoins que la personne est en train d'exprimer. Et c'est ça qui est important, c'est de voir comment aussi, dans la relation, vous n'avez pas su, à certains moments, répondre à vos besoins émotionnels, et comment vous pourriez, à partir de là, apprendre à mieux répondre à vos propres besoins, poser mieux vos limites, mais aussi apprendre à répondre aux besoins émotionnels de l'autre, au sein de la relation, même si l'objet de la relation n'est pas de répondre à tous les besoins de l'autre. Il y a toujours une part qu'on doit prendre à sa charge, une part de responsabilité personnelle, mais l'idée, c'est de mieux se comprendre au niveau de nos besoins les plus profonds. Donc, de comprendre que ce que l'autre a exprimé, ce ne sont pas des lubies, ce sont des plaintes, parfois des reproches, qui appellent simplement l'accueil, de l'écoute, et éventuellement de la consolation. Alors, c'est l'expression, comme je le disais, de ces besoins, auxquels, pour certains, vous pouvez chercher à répondre, mais pour d'autres, vous allez devoir tout simplement poser vos limites, parce qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins de l'autre, et l'objet de la relation n'est pas de répondre aux besoins, même s'il y a une partie qui peut être nourrissante dans toute relation saine. Le troisième point au niveau du comportement, c'est de faire attention à tous ces comportements qui sont des habitudes que vous avez apprises, qui sont quasiment, qui sont des automatismes. C'est donc le déni, la mise à distance, l'indifférence, la posture défensive, la fermeture, l'attaque, etc. Ça peut même aller beaucoup plus loin dans des choses un peu plus perverses, entre guillemets, la manipulation, le chantage, la menace, etc. Donc, toutes ces stratégies, qui sont des stratégies d'abord de protection, mais qui ne sont pas nécessairement des bonnes stratégies pour avancer et préserver la communication, on va dire, toutes ces stratégies, vous devez apprendre à les mettre à distance, ou en tout cas être capable de réparer quand vous avez exprimé les choses d'une certaine façon. Et toutes ces stratégies ne vous permettent pas d'avancer. Donc, accepter aussi à certains moments que vous puissiez être complètement dans l'impuissance, dans l'incompréhension, dans le fait d'être complètement confus, d'être perdu, c'est tout à fait naturel et normal dans cette situation, que de sentir vraiment quelque chose qui est de l'ordre du « je ne sais pas, je suis perdu, je ne sais plus où j'en suis », sentir complètement son impuissance et son incapacité à agir. Vous avez peut-être l'impression dans cette relation, quoi que vous fassiez, l'autre n'est pas content, l'autre n'est pas satisfait, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous êtes mis en échec. Et ça peut être ok de sentir ça. Bien entendu, c'est extrêmement difficile, c'est douloureux, puis on n'a qu'une envie, c'est de jeter l'éponge ou de mettre en place des stratégies de distanciation. Mais en réalité, certaines personnes jouent aussi ce jeu relationnel-là. Et parfois, dans une relation, on peut comprendre que quand l'autre est en difficulté, est en stress, il puisse justement vous faire vivre de l'impuissance. Et ce qui va être intéressant au sein du couple, c'est de regarder les différents jeux relationnels que vous jouez l'un l'autre en fonction de vos blessures, de voir cela comme des schémas de fonctionnement, et de comprendre que petit à petit, en mettant de la conscience dessus, en reprenant les choses ensemble, vous pouvez apprendre à jouer des jeux relationnels qui vous seront plus utiles pour faire grandir le lien et faire grandir la relation. Alors bien entendu, là, il y a une situation de rupture, donc on n'en est pas là. Mais c'est intéressant parfois de prendre la distance et de comprendre ce qui est en train de se jouer entre vous, et de comprendre que l'autre peut tout simplement vous faire vivre cette impuissance, et que ça fait partie aussi de ces blessures à lui ou à elle. Ensuite, quelles que soient les situations émotionnelles que l'on vit, le sentiment d'injustice, l'impuissance, le chagrin, la colère, la déception, la frustration, le fait d'être complètement perdu, tout ça n'appelle pas nécessairement immédiatement des actions, mais en fait ce qui peut se passer entre vous, c'est simplement le fait de pouvoir être là l'un pour l'autre, de pouvoir s'accueillir, de pouvoir garder une certaine présence l'un à l'autre, et ça, très souvent, ça suffit largement à se sentir un peu moins seul, en fait, dans cette espèce de solitude existentielle qu'on peut éprouver, et donc ça peut permettre d'être assez, en tout cas, peut-être pas réparateur, mais suffisamment conservateur pour le couple, pour traverser cette période de choc et de traumatisme de la séparation. Et donc je vous invite vraiment à accepter ces sentiments, vous êtes vraiment dans une espèce de sensation de vos propres limites, pour pouvoir simplement les traverser et accepter ce que c'est, juste ce que vous êtes en train de vivre actuellement. La plainte est souvent l'expression de peur, de frustration, et il répond simplement par votre présence, alors même que vous auriez peut-être très envie de vous distancier, de fuir ou d'éviter la situation tout simplement, et bien, juste cette présence va changer, en fait, la dynamique relationnelle, et va vous permettre de traverser tout ça avec plus de respect pour l'un et pour l'autre, parce que cette présence est souvent extrêmement régulatrice, en fait, sur le plan émotionnel. Ensuite, bien sûr, aux partenaires qui souhaitent partir, de capter ces changements, ces ajustements de comportement, ces changements de comportement, et de voir ce qu'elle va en faire, et si ça va être l'impulsion pour pouvoir éventuellement démarrer ou continuer sur des bases différentes que celles que vous avez connues jusqu'à présent. En conclusion, quand votre partenaire souhaite rompre, bien entendu que c'est une situation douloureuse, parfois même traumatique, bien entendu que céder à la panique est relativement, on va dire, facile, voire automatique, mais c'est aussi l'opportunité pour vous de vous remettre en question, non pas d'une façon culpabilisante ou en vous fixant dans la honte, mais en prenant tout simplement votre part de responsabilité dans ce que vous êtes en train de vivre dans votre couple, dans là où en est, en fait, votre couple, parce que ce que vous fabriquez, vous le fabriquez toujours à deux. Ce n'est que quand on part de ce point-là que l'on peut avancer dans les meilleures conditions pour soit reconstruire quelque chose, soit se séparer en se respectant mutuellement. Je vous invite à télécharger juste en dessous de cette vidéo un guide qui vous permettra de traverser cette crise et de communiquer plus efficacement durant cette crise de couple et cette rupture qui est particulièrement douloureuse. Et puis, je vous propose trois vidéos qui traitent de la même thématique sur la chaîne et que vous pourrez regarder et vous aurez normalement les liens. C'est comment faire durer son couple, les trois clés du succès. Comment savoir si l'on doit ou pas rester ensemble. Puis la troisième vidéo, c'est les couples en colocation. Comment sortir du piège ? Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501